On vous l'avait promis, on a rencontré Lyo et c'était à Saint-Victoré. Elle se dévoile en toute intimité. Bientôt l'année d'affaires, Lyo ? Ça se fête ? Ah ben écoutez, ça a été ma grande année, les 60 ans, juste l'an dernier. Cette année, ce sera 61, ça veut dire que j'ai vraiment bien entamé mon étape senior. Mais je continue à penser réellement que ça se passe beaucoup dans la tête. Mais vous savez pas que dans la tête tout seul, dans la tête avec les autres. Il faut être avec les autres, il faut sortir, il faut se tenir dans ses bras. On a vraiment besoin de ça et je sais bien que le monde ne va pas dans ce sens. Mais pour moi, c'est par là qu'il faut aller. Et donc je me souhaite encore 20 ans de bonheur ensemble, en se tenant fort. Vous vous faites appeler Lyo parce que votre vrai nom, Vanda, Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelor. Ah là, je suis fatiguée déjà. Mais oui, mais Lyo c'est tellement plus sympathique. Mais tellement. Plus rapide à dire. Et plus rapide à dire. Racontez-nous cette histoire, Lyo. Alors Lyo, mais parce que je suis quand même un tout petit peu belge. Parce que je suis portugaise bien sûr. Mais après on a échappé du Portugal, de Salazar. Et on est allé en Belgique. Et la Belgique c'est la BD. Il y en avait partout. Une gamine, ça adore la BD. Alors comme par hasard Lyo, c'est pas une BD belge. C'est un français. Il s'appelle Jean-Claude Forest. Mais moi j'avais complètement craqué sur sa bande dessinée Barbarella. Vadim a fait un film aussi de... Et Lyo, c'est un tout petit personnage secondaire qui me ressemblait. Franchement, si vous le trouvez, c'est dans les colères du Mange Minute que Lyo apparaît. C'est une petite brunette avec les cheveux comme ça. Et pour moi, enfin j'avais 14 ans quand j'ai choisi ce pseudo. Pour moi, elle représentait l'adolescence. Parce que, vous voyez, elle trouvait le monde moche. Et donc, pour le supporter, elle avait besoin de regarder des images. Et elle allait les acheter à la planète voisine. Parce que ça se passe dans l'espace. Barbarella, il y a des fusées, des trucs, des machins. Et elle allait les acheter aux peintres qui habitaient la planète voisine. Et elle les achetait. Et ça, je trouve ça d'une poésie. En promesse et en certitude. Et elle négociait. Elle disait, pour celui-là, je te donne une certitude et trois promesses. Et alors, lui disait, c'est quand même un peu peu une certitude. Bon, allez. Deux certitudes et une promesse. Et cette idée, parce qu'en fait, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, malheureusement. Et c'est dommage, parce qu'en fait, dans tout son cœur, il faut mettre sa promesse. Et il ne faut pas revenir sur sa parole. Et quand on ne tient pas une promesse, il faut aller expliquer et demander mille pardon. Une certitude, c'est celle que vous avez été décorée de l'ordre de la couronne. Ça, c'est une certitude ? Mais oui, alors évidemment, c'est la Belgique. La Belgique est tout petit. Ils n'ont pas beaucoup d'artistes comme ça, populaires. Et puis voilà, donc, ils m'ont proposé de devenir chevalier des arts de la couronne de Belgique. Et il y en a été. Et je ne sais pas trop ce que j'ai dit. Je ne sais pas. J'ai fait une... Oui, je crois que j'ai dit que... Enfin non, j'avais demandé que l'entarteur, vous connaissez l'entarteur, qui est un belge, m'accompagne. Et très gentiment, le monsieur qui s'occupait de la culture avait dit oui, parce que bon voilà, il me fêtait et il trouvait normal. Mais le gouvernement belge n'a pas trouvé sa top. Je m'en suis voulu d'avoir eu cette idée bête. Mais bon, voilà. Oui, mais j'ai une médaille. Oui, c'est une très très belle distinction. On savait que j'avais la banane, mais on ne savait pas que j'avais une médaille. On vous connaît depuis les années 80. On vous suit, on vous aime. Tout le monde sait que Lyo a eu un parcours, peut-être en dents de scie, mais on vous retrouve avec grand plaisir. Votre actualité, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, mon actualité, c'est je prépare un disque. Je prépare un mon dernier disque. Je crois vraiment que c'est ça. Mon dernier disque est comme ce qui m'a vraiment reliée à la musique. C'est toutes ces nanas excellentes que je vois maintenant. C'est Angèle, c'est Juliette Armanet, c'est Oshy, surtout que j'aime tellement. Voilà, c'est Clara Luciani, c'est Suzanne, enfin Jane. Moi, toute cette vague de filles m'a vraiment... J'avais le sentiment que c'était mes filles, cet idiot. Je sais que c'est idiot. Mais cette chose, j'étais si heureuse et ça m'a redonné envie d'écouter de la musique. Et puis, je me suis dit, mais ces filles qui ont tellement beaucoup plus de talent que moi, puisqu'elles écrivent en plus et tout, je me suis dit, je vais leur demander de m'écrire des chansons. Et il y en a qui ont accepté. Oh, elle a accepté Oshy, elle m'a fait une chanson magnifique. Jane Hayash de Superbus a accepté. Et puis peut-être que quand ils verront que c'est... Corinne, fille de ta région, aussi a accepté. Et puis peut-être que les autres, quand elles verront que c'est là son bien, voudront bien. Moi, je continue à avoir cette envie, ce désir de faire ce disque avec des nanas. Avec des nanas ? Avec des vins crès. Ça change peut-être de l'affluence qu'avait Alain Chanfort un temps dans votre carrière. Aujourd'hui, on est passé aux jeunes nanas. La relève, c'est différent. Pourquoi cette nouvelle influence ? Parce que je suis enfin libre des hommes. Parce que, vous savez, c'est à l'insu de tout. Moi, je les aime, les hommes. Vous savez, je les fabrique. Alors, je dis, j'ai des garçons. Mais sincèrement, je trouve que les hommes, ils ne nous aiment pas. Et ça, ça m'attriste. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a deux sexes, il y a deux génies. Et tout ce qui a honte. Mais il y a deux génies. Pourquoi un génie veut prendre l'ascendant sur l'autre ? Enfin, c'est terrible. Et pourquoi de la haine ? Enfin, ce qu'on a tous en commun, c'est qu'on vienne tous d'un ventre d'une femme, quand même. C'est la gratitude. Et la dernière question, si on ne se trompe pas, comment vont-nous bien, Igor, Esmeralda, Garance, Léo, Diego ? On finit par un homme. Comment ils vont ? Oui, ils vont bien. Ça a été aussi par eux et par bas. Ça n'a pas été toujours facile pour eux non plus. Parce que ce n'est pas facile de voir une mère subir des violences. Et puis, on ne comprend pas. Parfois, quand on est aussi jeune fille, on ne se défend pas assez. Et puis moi, j'ai eu des filles qui ont subi des violences aussi. Donc, c'est un chemin de vie. Que voulez-vous que je vous dise ? La vie est belle. On vous sent malgré tout, malgré cette fragilité. On vous sent forte, on vous sent épanouie, on vous sent heureuse. Je suis inamovible et heureuse à mort. Et j'adore la vie. Et j'adore les femmes. Et j'aime les hommes parce que je vous fabrique, nom de Dieu. Non, il faut changer. Alors, ce sera le mot de la fin. Merci, Lino. Merci d'être là. Merci pour ce que vous faites. On vous souhaite encore une très, très belle carrière. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous. Le petit carré rouge, le pouce bleu et la cloche. Et on se retrouve juste après pour une prochaine interview. Et à très bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501